1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Salut les amis ! Salut ! Salut, ça va bien ? Ça va bien ? Ça va, ça va, et toi Sandrine ? Hein Sandrine, le porte-manteau extraterrestre, ça va bien ? Salut les amis, c'est moi Sandrine, le porte-manteau. Oh là là, Sandrine ! Sandrine ! Pourquoi je sens que tu vas encore nous donner une mission ? On va encore râler ! J'irai, c'est parce qu'il faut protéger la tête, force du mal, c'est pour ça que je vous rappelle que vous devez trouver les petits pancakes magiques qui font un champ de force autour du studio de la plaine Saint-Denis-Tabernac. Ah bah dis-donc Sébastien, ça va être difficile ! Comment on va faire ? Je sais pas du tout. En tout cas, on va chercher, mais d'abord on regarde une super série, c'est Cynthia ou le rythme de la vie ! Club J-D-G ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Bon allez, on retrouve tout de suite une autre super série dans le Club J-D-G ! Club J-D-G ! S'il y a bien un type de série dont on n'a jamais parlé, c'est bien les... Enfin si, en fait on en a parlé plusieurs fois, mais on va en parler, c'est les séries de sport ! Alors déjà, il faut différencier les deux types majeurs de séries sportives, on a les séries occidentales et les séries japonaises. Alors les séries japonaises, c'est tout le temps pareil, et les séries occidentales, c'est n'importe quoi ! Voilà ! Bah alors on fait quoi ? Les séries occidentales de sport, ça date pas d'hier, par exemple dans les années 70, il y avait les aventures de Mohamed Ali, où il se bat contre des loups-garous et où il va dans l'espace. Qui sait, peut-être qu'un jour on aura les aventures de Ribéry qui voyagent dans le temps ! Il y avait aussi pro-star avec Michael Jordan, Wayne Gretzky et l'autre, je sais plus qui c'est, où c'est trois stars de sport qui aident des enfants, d'ailleurs c'est là tout l'art des séries américaines, où ils utilisent toujours des stars et je sais pas pourquoi ils aident toujours des enfants. Enfin bref, nous en France on avait des fois les mêmes genres de trucs, mais nous c'était avec Carlos. Bon, c'est moins classe quoi. D'une manière générale, les séries occidentales sont toujours composées de stand-alone, c'est-à-dire d'un seul épisode. On retrouve des trucs comme par exemple The Hurricane, une série de foot, ou dans le basket, les kangous. Et ça fait partie de ce que j'appelle les séries n'importe quoi, parce que bon, je veux dire, tu pourrais remplacer les kangous par des humains, ça passerait aussi, hein. C'est juste des kangourous parce qu'ils voulaient absolument faire la vanne. Ouais, alors c'est des kangourous, alors ça saute haut ! Les joueurs de basket, donc c'est drôle ! T'as compris pourquoi c'est drôle ? Non, pour moi, la seule conséquence de ça, c'est que ça rend la série hyper malsaine, quand ils se font draguer par l'autre blonde qui a visiblement tout le temps les ovaires au bord de l'explosion. Alors, je sais pas, j'ai peut-être perdu mon homme d'enfant, mais vous avez pas un million d'images dégueulasses qui vous viennent à l'esprit quand vous voyez ça maintenant ? Tu es si courageux, si fin, si chou, si beau. Enfin bref, d'une manière générale, ce genre de série était vraiment typique des séries occidentales. Tenez pour moi un exemple parlant, c'est la comparaison entre la série Sonic X faite au Japon et la série Les Aventures de Sonic qui est franco-américaine. La seconde est clairement destinée à un public plus jeune et ça se voit. Eh ben les séries occidentales, c'est ça, elles sont faites pour des gens plus jeunes. Ou plus stupides. Ça dépend comment on se place. Contrairement aux séries japonaises qui, elles, étaient faites pour des gens malsains. C'est pas pareil. C'est mieux. Evidemment, quand on parle de séries de sport japonaises, le premier truc auquel tout le monde pense, c'est Olive et Tom. On en a parlé, les terrains trop longs, la lutte contre la souffrance, Roberto Carlos qui habite visiblement chez la mère d'Olivier pendant que le père d'Olivier est bloqué en mer pendant à peu près 200 épisodes. Non mais c'est angoissant, à un moment tu commences vraiment à avoir peur pour lui. Chaque fois qu'il apparaît à Limoges, il a son bateau immobile perdu quelque part en mer ou coincé près d'un glacier quoi. Moi, franchement, vers l'épisode 100, je m'attendais à tout moment à ce qu'Olivier reçoive un truc comme ça. Mon très cher, Olivier. Cela fait 278 jours que notre bateau est tombé en panne. Hier, j'ai mangé le dernier être humain. Il n'y a plus d'eau et j'ai du mal à respirer. Bisous, papa. Moi ce qui me faisait beaucoup rire dans cette série, c'est que, enfin je sais pas, ils doivent avoir un problème au Japon, ils sont pas du tout impressionnés par des trucs de fous. Et par contre, ils sont super impressionnés par des trucs de merde. Avec une telle méthode de jeu, l'équipe de la Newbie se trouve comme encerclée et ce n'est pas facile de récupérer le ballon. Oh, tu te passes. Tu passes. Tu passes. Tu passes. Tu passes. Tu passes. Je parie que vous n'auriez jamais imaginé qu'on puisse se faire des passes. Olivier Thôme, c'est quand même une série qui nous a appris des choses. Par exemple, le ballon et ton meilleur ami. Et ton meilleur ami, tu lui défonces sa race à coups de pieds. Vraiment, j'adorais, et j'adore toujours d'ailleurs cette série, mais il y avait des moments, j'avais vraiment envie de hurler sur ma télé pour faire avancer l'histoire, surtout quand, pendant les matchs, quand ils faisaient leur flashback ou leur monologue intérieur pendant qu'ils remontaient le terrain. Surtout que, bah, un flashback, ça devrait plutôt ressembler à ça, en fait, quand ils pensent. Il me reste que 18 secondes pour remonter le terrain et mettre un but. Je dois le faire pour tous mes amis et pour ce qu'ils ont fait pour moi. C'est maintenant que je dois marquer ce but pour tout mon équipe et pour... Tuis-toi ! Et donc toute l'histoire est évidemment celle d'Olivier qui arrive dans une nouvelle ville et qui rencontre Thomas sur un terrain de foot où différents clubs se disputent pour obtenir le terrain. Et je réalise qu'en fait je dis absolument n'importe quoi parce que c'est un terrain de foot. À quoi ça va leur servir d'avoir un terrain de foot à ceux qui font du... du baseball ? T'es peut-être très fort, mais tu te bloqueras pas celle-là. Qu'est-ce que vous allez refaire de ce terrain ? Mais retournez dans vos clubs ! T'es tellement sûr de toi et prétentieux que j'ai hâte de voir ce que tu fais. C'est n'importe quoi, il y a même pas de potes de rugby sur ce terrain ! C'est l'équipe de... Maintenant c'est à moi le capitaine du club de Smack ! Eh ! Et maintenant c'est à moi capitaine du club de Water Polo ! Je vais gagner ce terrain pour euh... Pour euh... Enfin, je vais gagner ce terrain ! Et puis bon, autant des fois c'est juste un peu bizarre, autant des fois ce dessin animé il a quand même une bonne morale de merde hein ! Je suppose que vous vous souvenez de Rulian Ross, le joueur cardiaque, eh bien son infractus il finit enfin par le faire à l'épisode 64 ! Alors qu'est-ce qui t'arrive ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Regardez ! Ross ferme l'équilibre ! Il tombe ! Et pourtant je ne crois pas que ce soit de la faute de Landers ! Je ne vois qu'une explication ! Rulian Ross vient d'avoir un malaise ! Rulian ! Rulian, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh mon dieu ! Ross semble avoir perdu connaissance ! Et là évidemment, le jeu s'arrête et toutes ses coéquipiers se précipitent pour l'aider. Continuez à jouer ! Continuez ! L'arbitre n'a pas siffle ! Mais arrêtez enfin ! C'est pas parce que le ballon est pas sorti qu'il faut... Arrêtez de jouer ! Il va mourir ! Ah la la ! Un lion s'est introduit sur le terrain et est en train de dévorer l'aider gauche ! Malheureusement le ballon n'étant pas sorti, l'arbitre ne peut pas siffler ! Il ferait mieux de nous donner un coup de main au lieu de s'occuper de lui ! Ouais ! Laisse-le crever ! C'est juste... Notre être humain ! Pas question d'arrêter ! Je suis sûre qu'il ne le voudrait pas ! Regarde, Julian, je vais marquer un but rien pour toi ! Mais arrêtez de parler de lui comme s'il était mort ! Et le pire, c'est que Mark Landers, qui est le seul à être resté à côté de lui pour s'assurer qu'il va bien, se fait engueuler après ! Tu ne te serais jamais comporté de cette façon dans les mêmes circonstances il y a un an ! Et l'honnêteté de l'admettre ! Tu aurais continué à jouer sans te soucier de cet incident, comme tes coéquipiers ! Ouais, tu as changé ! Il y a eu une époque où la vie humaine n'avait aucune valeur pour toi et maintenant regarde-toi ! T'es devenu un de ces espèces de connards de bobos gauchistes, là ! Et pendant ce temps-là, dans le monde de Cynthia est le rythme de la vie... Une autre série de foot très connue en France, c'est évidemment... A l'école des champions ! Te battre avec toi ! Voilà ! Maintenant, je suis sûr que vous allez chantonner ça toute la journée ! Ce générique qui se grave dans la tête, c'est un truc de fou ! L'école des champions, une série de 91 qui reprend finalement un peu les mêmes recettes qu'Olive et Tom, un joueur très bon qui arrive dans une équipe de nul os avec tous les clichés habituels, il y a l'intello, il y a le goal un peu nul, fait... Sérieusement, quand même, est-ce que c'est pas le pire casting du monde pour un goal ? Je vais dire, putain, il fait 70 cm de haut, le mec ! Bref, après, c'est le topo habituel, on rencontre Rivan qui m'a affronté, mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette énorme faute ? Euh, vous savez, je crois que les japonais, en fait, ils ont pas compris le principe du foot. En fait, je crois qu'ils se disent que tant qu'il y a le ballon entre ton pied et le visage de l'adversaire, ça va, c'est pas une faute. Même si t'as le pied à 1m50 du sol et que tu tentes de tuer l'adversaire avec tes crampons, si ça touche le ballon, il n'y a pas faute. Bon, de toute façon, on va pas passer des heures sur cette série, c'est une très bonne série d'ailleurs, mais en gros, c'est juste que bon, tu prends Olive et Tom, tu prends cette musique, tu donnes des noms totalement racistes aux gens, Macaroni ! Putain, quel parent appellerait son fils Macaroni ? Je m'excuse si des gens s'appellent réellement Macaroni, je ne suis pas au fait de la culture italienne sauf pour les pato-pesto, je m'excuse également si des gens s'appellent pato-pesto. Bref, ensuite, tu rajoutes un triangle amoureux nul, et voilà, tu as l'école des champions. Alors, passons directement à la fin de la série. C'est la grande finale, il y a un super match qui dure 3 épisodes avec un défilé de techniques courantes dans le foot, comme par exemple le double coup de pied dans un ballon, la double retournée acrobatique dans un ballon, la talonnade retournée en saut acrobatique avant, l'esquive de tacle en saut acrobatique arrière suivie d'un coup de pied et d'un autre saut acrobatique arrière, la défense de but en double saut acrobatique, la discussion des entraîneurs au bord du terrain avec un qui a son cul à l'air... On est pas bien avec les jeunes, là ? Oh putain ! Ah non, c'est son pantalon, j'ai rien dit. Bref, la prise de ballon en faisant... ça. Quelques dizaines de flashbacks où il se souvient c'est comment ses amis sont trop sympas et on finit par Benjamin qui lutte seul face à environ 278 défenseurs et c'est le but ! But c'est incroyable ! Benjamin a marqué ! Oui il a marqué ! Enfin, et donc le final est larmoyant. Le moment où les rivaux fraternisent, où on relève son adversaire au sol pour finalement célébrer la joie du sport tous ensemble. La fin de cette série émouvante, merveilleuse, où tous les amis réunis courent le long de la plage. Des larmes sont versées, mais ce sont des larmes d'hommes et pas des... Nous sommes accusés de tricheries ! Le match est considéré comme nul. Tout est à recommencer. Putain, sérieusement, ça servait à rien de faire monter toute cette émotion si c'est pour tout annuler après ? Cet endroit est vraiment magnifique. Attends... J'ai déjà vu cette scène. Eh mais oh, ça aussi ! J'ai déjà vu ça. Ils ont réutilisé uniquement des images d'anciens épisodes pour monter les trois derniers épisodes. J'ai déjà vu ça ! Et le but final de la deuxième finale, c'est exactement le même que dans l'épisode 49 ! Pourquoi ? Pourquoi ils ont fait ça ? Je comprends pas ! Je t'expliquais mon gars. Il se trouve que cette série est une collaboration franco-japonaise qui s'est mal passée. Les Japonais, au lieu de livrer 52 épisodes, n'en ont livré que 49. Du coup, quand le réalisateur français est rentré du Japon, il a dû bricoler trois épisodes à partir de mots récupérés dans la série, en s'inspirant aussi de l'histoire de Bernard Tapie. Ah ! Merci ! De rien, mon gars ! Et maintenant, on retrouve le fil rouge de cette émission ! Et pendant ce temps-là, alors, je dis ça, je risse la vie ! Nom de Dieu ! Est-ce qu'il va se passer un truc dans cette putain de série ? Tenez, une anecdote de tournage. Quand on a préparé cette émission, on a regardé trois épisodes de Cynthia à la suite. Et quand bien même en tout ça devait faire 30 ou 40 minutes, on a continué à bailler pendant les 7 heures qui ont suivi. C'est véridique ! Je veux dire, cette série, elle aspire votre énergie vitale tellement qu'il s'y passe rien ! Quelque part, le titre est bien trouvé, c'est vraiment le rythme de la vie. Et la vie, c'est un peu chiant des fois. C'est genre, souvent il se passe rien, y a pas de musique, t'attends... Cette série, c'est exactement ça. C'est uniquement des situations normales, des choses banales, des... des longs silences, et en fait, la seule série de sport que j'ai vu avec rien d'exceptionnel. Tout est normal. Enfin, je suis curieux quand même, parce que sur la boîte, il y a marqué en point d'orgue une conclusion audacieuse et surprenante. Bah, sautons au dernier épisode, alors ! Enfin, de toute façon, vu ce qu'il y avait avant, à mon avis, ça va être un truc complètement bateau, du genre... Ne t'inquiète pas. Tu participeras au championnat du monde. Tu affronteras Marie et toutes les meilleures gymnases. Rencontrer son double du futur ? Quoi ?! Mais oui, c'est complètement son double du futur qui vient lui annoncer son destin ! Oh, mais comment avez-vous fait pour lire dans mes pensées ? Vous êtes magicienne ? Et comme toutes les magiciennes, je garde mes secrets. Il faut que tu continues la gym, sinon voilà ce qui va t'arriver ! Bon, c'est trop mou, là ! Envoyez-moi un truc qui bouge ! Envoyez-moi un truc pour mecs ! Tiens, du tennis ! Donnez-moi du tennis ! Oh ! Ah ! I Don't C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, alors envoyez-moi moins de tennis maintenant. Un peu moins de tennis, s'il vous plaît. Et un peu moins d'effets spéciaux aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait Lady Oscar qui fait du tennis mais qui aurait été dessiné avec un effet de kaleidoscope hippie. Donc, jeu 7 et match, c'est une série avec un peu de tennis, beaucoup d'histoire d'amour que je n'ai absolument pas regardé parce que c'était vraiment trop chiant et beaucoup trop girly pour moi. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup trop d'étoiles pour moi dans cette scène-là. On dirait Sonic quand il est en mode invincible, vous savez. Alors, pour le peu que j'ai regardé cette série, c'est le classique... Putain, c'est quoi, ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a des fantômes sur le terrain ? Votre nouvel entraîneur, Jean Valais. En fait, vous savez, je crois que les dessinateurs n'avaient pas vraiment envie de dessiner les personnages secondaires et du coup, ils ont créé ces espèces de trucs qui sont... D'autant plus bizarre que parfois, ils sont même pas en arrière-plan ! Ah ! Flippant ! Bon alors, puisqu'on est dans les dessins animés pour filles, autant y rester, hein. Il existe un dessin animé de sport comme Olive et Tom qui a provoqué un engouement massif pour son sport lorsqu'il est sorti et c'est évidemment... Jeanne et Serge coup de foudre, moi je te vole les vols Jeanne et Serge Arrêtez de sourire ! Je vois votre sourire nostalgique mais vous devez savoir des choses sur Jeanne ! Donc, l'histoire commence dans l'école où on retrouve Jeanne Azuki perché sur un arbre qui cherche son petit frère et... et qui... Pardon, c'est un réflexe. Jeanne Azuki qui, visiblement, est un esprit de la forêt puisqu'elle a le pouvoir de parler aux animaux. Donc, Jeanne voit au loin un match de voler et puis putain, en fait Jeanne, c'est Naruto, quoi ! Putain ! Bref, elle fonce vers le... Panze ! Oui, Panze ! Et retrouve son frère qui regarde un match de voler mais qui s'enfuit parce qu'il a terriblement envie de pisser ! Finalement, ne pouvant se retenir, il pisse au milieu du terrain de voler et là, Jeanne nous montre quelle grande soeur magnifique elle fait ! Tu es vraiment mal élevée ! Arrête-toi de pleurer ! Ouais ! Moquez-vous de lui ! Moquez-vous du petit enfant qui vient de se pisser dessus ! Donc, après s'être libéré de sa séquestration, parce que oui, si vous pissez sur un terrain de voler au Japon, on vous attache dans une cave, Même si vous avez 6 ans. Jeanne rentre chez elle et prend une bonne douche pendant que son frère croupit dans ses vêtements trempés de pisses. Reste tué ! Tu sens encore tellement mauvais, c'est insupportable ! Puis ensuite, Jeanne lit une lettre et fait un flashback sur le fait qu'elle aurait préféré que son frère soit un chaton. Et on conclut ce passage par... NICHOOOOOOONN ! Voilà, c'est ça l'héroïne de voler que vous avez aimé, un monstre ! Et c'est pas fini ! Bref, maintenant on retrouve les filles du club de volleyball qui ont gagné leur match par 15 à 1. Vous avez donné un point à l'adversaire le moins fort du tournoi, c'est franchement ridicule, vous devriez avoir honte ! Nous avons quand même gagné la partie ! NANI ! PAS GANI ! Ah bah oui, d'ailleurs la version DVD est très cool pour ça, parce qu'il y a plein de choses qu'on voit qui rend cette série incroyablement cruelle. Surtout tout le délire qu'il y a autour de l'entraîneur. Putain, s'il se passe ça pour un point alors qu'elles ont gagné, il se passe quoi quand elles perdent le match ? SL OU R Lip ?? BB Karen Haaahhh !!! Bye mer m Viens ? Regardez ça ! Mais c'est horrible Ca la send avec la nana à poil en train de saigner et de pleurer sous la douche après s'être fait tabasser par son entraîneur, putain de merde ! Même un coup de pied ! Bref, on s'est éloigné, retour à l'épisode 1. On retrouve donc Jeanne Hazuki qui arrive à l'école en défonçant en mains nues un portail en fer et qui rappelle à son petit frère qui l'a suivi que ce n'est pas vraiment sa sœur. Je n'ai ma grande sœur, c'est elle qui doit s'occuper de moi. Sonny, ne faut pas mentir, tu sais très bien que je ne suis pas ta sœur. Ooooooh ! Je ne suis pas ta sœur ! Tes parents sont morts, c'est compris ? À CAUSE DE TOI ! Répétez, she's my friend. She's my friend ! Jeanne, c'est ma meilleure amie. Et c'est pas ma sœur. Est-ce que vous avez encore le moindre respect pour Jeanne maintenant ? Après un passage par le club où elle montre qu'elle est très forte, Jeanne, en rentrant à la maison, rencontre son père qui l'a abandonné, je rappelle, il y a 7 ans. Probablement pour une secte, je pense, vu que je trouve que le personnage ressemble à mort à Didier Bourdon dans le sketch de la secle des Inconnus, vous savez. Et dans le culte dégoué à la DS Richenoux. Et là, bon, c'est un peu incompréhensible, dans la VO, normalement, Jeanne gifle son père. Bon, sa mère l'a abandonné pour faire du volet, son père l'a abandonné pour faire des photos, puis a adopté un gamin qu'il a de nouveau abandonné pour le confier à sa fille qu'il avait abandonné précédemment. Bon, je peux comprendre quelles sont les boules. Bah enfin, je sais pas, c'est normal, ça donne une dimension humaine au personnage, moi je vois pas le problème, mais... Mais c'est complètement censuré, dans la VF, bah, ça ressemble à ça. Papa, c'est toi ? Oui, c'est moi ma fille, je suis rentré. Ah, je suis tellement heureux que nous soyons réunis. Après 7 longues années. Enfin, pour en revenir à Jeanne et à ses super pouvoirs, chaque épisode est un peu comme ça de toute manière. Dans l'épisode 2, je vous jure qu'on dirait que ça va partir en truc de super-héros. Au début, il y a deux mecs qui se font agresser, et puis là, qui c'est qui arrive ? Et allez, fuck la logique, maintenant elle arrête des motos à mains nues. Voilà. Et il y a toujours ce délire avec les animaux aussi. D'ailleurs, cette série, elle a vraiment une morale absolument dégueulasse. Des fois, je vais revenir à l'entraîneur, Damon, épisode 13. Donc, l'épisode commence par Jeanne qui défonce sa race à son petit frère avec un ballon pour essayer son nouveau service canon. Oh, tu l'as fixe ! Près de viser ma tête ! Et qui me dit que c'est pas le contraire ? Que c'est pas ta tête qui a visé mon ballon ? Oh, quelle pute ! Mais ça n'est pas le sujet de l'épisode. L'histoire donc se passe à l'école où au bout d'un moment, et notamment parce qu'il giflait ses joueuses en public et devant les caméras, la direction de l'établissement lui dit que bon, ça non. C'est pas trop possible de faire ce genre de choses, hein, monsieur ? Oui ! Oui ! Oui, évidemment que oui ! Oui, ça se... T'as l'impression que c'est le premier accès de bon sens de la série, évidemment que ça se fait pas de taper des enfants, il vient de découvrir ça ! Et lui, il maintient que non, c'est sa manière d'apprendre de volleyball, mais regardez sa tête ! Euh... Je vais vous défoncer et après je rentrerai chez moi pour taper ma femme ! Donc, eh bien, l'entraîneur refusant de changer ses méthodes, Jeanne part voir dans d'autres clubs voir comment il s'entraîne ailleurs. Donc, dans le premier club, on tabasse les gens au sol. Dans le second club, les filles sont torturées à l'aide d'un super ordinateur. C'est génial, c'est super ! Cette série, il manque que les violences sexuelles pour avoir le combo. Et justement, à la fin de l'épisode 16, Jeanne se nomme, je te connais. Bref, voyant tout ça, Jeanne revient au club et... se met à genoux et implore l'entraîneur de... de la frapper... QUOI ?! J'ai demandé... Oh non ! Et c'est la morale de cette histoire, hein ! Quand on a des convictions, il faut les suivre jusqu'au bout ! Même quand ça implique de taper des enfants ! Bon, allez, j'accorde un bon point à Jeanne, quand même, parce qu'elle a essayé de se rebeller contre Daimon et contre ses méthodes pour essayer de protéger les autres filles de l'équipe, donc ça veut dire qu'elle est pas si mauvaise que ça, finalement. Non, je veux pas aller à l'école. Quoi ? Parce qu'à l'école, à l'école, tout le monde se moque de moi. On se moque de moi parce que je sais pas nager. Au lieu de pleurnicher, pourquoi ne vas-tu pas à la piscine pour apprendre à nager une bonne fois pour toutes ? Oh ! 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 Ok, j'ai rien dit, c'est une pute. Sous-titrage ST' 501